nouvelle vidéo aujourd'hui un peu d'esthétique et un peu de montage mais rien de méchant ça va être un peu plus calme un peu plus chill enfin je l'espère que toutes les autres vidéos qu'on a fait jusqu'ici sur toutes les modifications qu'on a fait sur le Jeep aujourd'hui bah on lui passe un coup parce que sur la dernière vidéo bah on a fait le test final qui s'est super bien passé c'était cool du coup on peut avancer enfin sur le projet Brok aujourd'hui qu'est ce qu'on fait du coup on le nettoie on monte la petite galerie on monte la tente de toi que tu as vu il y a deux semaines ouais je t'ai fait attendre un petit peu mais moi aussi je devais l'attendre le petit coco donc on fait ça et après un peu d'esthétique tu vas voir j'ai quelques petits stickers qui vont être sympathiques donc on tarte pas plus on lance le générique et on attaque ça et après un petit peu plus on a fait un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, déjà le Jeep est tout propre Maintenant, avant de faire une connerie, de monter la galerie au-dessus et que je galère à monter ça là-dessus pour pas que ça aille Je vais d'abord regarder si la tente de toit se fixe bien sur la galerie Du coup, comment je compte faire ? Dans la vidéo précédente, on a vu que j'ai fixé ces petites barres Donc maintenant, j'ai récupéré des petits U comme ça, qui servent à tenir les coffres de toit sur les galeries des voitures Donc comme ça, nickel Avec la petite barre, du coup, on la met comme ça On la glisse Et là, c'est nickel Ça ne bougera pas, on pourra visser De l'autre côté, on fait la même chose On la glisse dedans Et on vient La placer Comme ceci Du coup, avec les rondelles Plus L'écrou La tente de toit Sera parfaitement fixée sur la galerie Juste Il me semble que là Il y a un peu de jeu Entre la galerie Et les fixations de la tente de toit Du coup, pour éviter que ça fasse clang-clang-clang toute la journée Je vais Je vais Je vais Rajouter un bout de chambre à air Ouais Bonne idée En gros, la chambre à air, je vous explique La chambre à air, je vais l'enrouler ici Du coup, ça va faire un petit support en caoutchouc Mis en compression Ça ne bougera plus Ça fera un système de frein Et en même temps Un petit coussinet De confort Pour éviter les vibrations Parfait ça Bonne idée Putain, je suis ingénieux des fois Je suis ingénieux des fois Faut se le dire Quand je suis con, faut le dire Quand je suis ingénieux, faut le dire aussi Attention Alors Maintenant, on va monter la galerie dessus Donc pour ça J'ai des petites fixations comme cela Vous voyez Du coup Bon, j'ai dû modifier un petit peu Parce que ce n'était pas celle d'origine C'était un truc d'un Peugeot Boxster Un truc de genre Enfin, un utilitaire Donc Ici, j'ai des petites encoches Comme celle-ci Du coup On va venir visser Dedans Et après Ça va venir tenir La barre De la galerie Va rentrer ici Et du coup Ça tiendra Le mètre Putain Je ne range rien Et puis du coup Je ne sais pas où j'ai mis le mètre Je ne sais pas où j'ai mis le mètre Je ne sais pas où j'ai mis le mètre Je ne sais pas où j'ai mis le mètre Je ne sais pas où j'ai mis le mètre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501